Avant, si Joël avait voulu faire une demande de bourse de collège pour son fils Arnaud, il aurait fallu qu'elle remplisse un formulaire papier, qu'elle joigne son avis d'impôt sur le revenu et qu'elle envoie tout ça par courrier ou qu'elle se déplace pour le remettre au collège. Mais maintenant, grâce au service de demande de bourse en ligne, c'est beaucoup plus rapide et entièrement dématérialisé. Pour commencer, Joël se connecte au portail Scolarité Service grâce à l'identifiant et au mot de passe de son compte EduConnect. Si elle les a oubliés, elle peut bien sûr les récupérer en un clic. Une fois sur la plateforme, elle clique sur l'onglet « Bourse de collège » et elle peut commencer sa demande qui s'effectue en quatre étapes très simples. Tout d'abord, elle vérifie ses informations et corrige si besoin. Puis, elle clique sur « Je fais ma demande en ligne ». Elle rentre ensuite son numéro fiscal. Mais contrairement à la demande papier, pas besoin de le scanner ou de le transmettre. Tout se fait automatiquement. Bien sûr, le transfert des données par les services fiscaux au collège est sécurisé. Joël poursuit. Ensuite, elle peut donner son consentement pour que ses informations fiscales soient actualisées chaque année pendant la scolarité de son enfant au collège. L'avantage, elle n'aura plus besoin de faire une nouvelle demande de bourse chaque année. Sur l'écran suivant, il est rappelé qu'elle est mariée avec trois enfants à charge. Si Joël n'était pas mariée ou paxée, elle aurait dû préciser ici si elle vivait en concubinage et dans ce cas, elle aurait saisi les références fiscales de son concubin. Elle peut passer à l'étape suivante. Là, Joël voit qu'elle fait bien sa demande pour son fils Arnaud, mais qu'elle n'a pas besoin d'en faire une pour sa fille Léa, qui est dans le même collège. Par contre, pour son fils Enzo qui est scolarisé dans un autre collège public, elle devra sélectionner son profil pour faire sa demande de bourse. Et enfin, sur l'écran récapitulatif, elle voit toutes les informations de sa demande, elle confirme que tout correspond à sa situation et elle valide. Et voilà, ses demandes sont faites et directement envoyées au collège. Joël voit tout de suite qu'elle a droit à la bourse. Elle voit aussi l'estimation du montant qu'elle recevrait pour chaque enfant pour l'année scolaire. Son dossier est bien déposé, elle en reçoit la preuve par courriel. Il ne lui reste plus qu'à attendre la réponse. Et elle peut toujours se reconnecter pour suivre l'évolution de son dossier. Sur cette page, elle peut aussi donner son avis sur la demande de bourse en ligne, mais également s'informer sur une nouvelle aide dont elle peut bénéficier, le Passport. Et voilà, en quelques clics, Joël a fait une demande de bourse de collège pour son fils Arnaud. Faites comme elle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Arnaud Arnaud